Qu'est-ce que vous avez fait pour le congrès cardio-valve ? Quelle est la place de l'échographie, de l'échocardiographie, déjà dans le bilan préalable de ce qui va être la procédure ? L'échographie est fondamentale dans la mesure où on voit le patient bien en amont, on évalue le remodelage de ventrique en gauche, on évalue le patient au stade où il développe de l'incense cardiaque, au stade où on se pose la question de la resynchronisation et on voit apparaître la fuite mitrale si elle doit apparaître, on voit l'anatomie de la valve mitrale, on voit les conséquences sur le remodelage ventrique en gauche de cette fuite mitrale, donc on évalue bien le patient dans sa globalité, souvent ce patient est symptomatique et donc on a envie de lui proposer quelque chose de plus que les médicaments et ou la resynchronisation et donc on se pose la question du clip mitral, on fait le bilan lésionnel, le bilan de faisabilité de la technique et donc avec un peu d'expérience on arrive à prédire le succès ou l'absence de succès d'un traitement de la fuite mitrale par un clip mitral. Donc on travaille beaucoup sur l'amont, sur la prédiction de la faisabilité du geste. Quand on parle de prédiction de succès, on parle de la prédiction, je vais dire en termes de fuite ou à plus long terme sur la morbid mortalité ? Alors effectivement la question est excellente dans la mesure où on n'a pour l'instant pas les résultats d'études de morbid mortalité dans les IM secondaires, puisque l'étude COAPT sera communiquée en 2017 et MitraFR, je l'espère, en 2018. Ce qui est certain néanmoins, d'après les registres, c'est que quand on traite ces fuites mitrales secondaires à des cardiomyopathies, on améliore nettement pour beaucoup de patients la symptomatologie fonctionnelle et donc pour l'instant on le fait dans ce cadre-là pour améliorer les symptômes. Est-ce qu'on peut espérer aussi, je dis ça par hasard parce qu'il y a une étude qui l'a montré, est-ce qu'on peut espérer améliorer aussi le remodelage et peut-être la susceptibilité rythmique de ces patients ? Tout à fait, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à ça et ça nous permet de passer un message, si j'ose dire, c'est qu'il faut étudier les patients insuffisants cardiaques, il faut analyser les valves mitrales des patients insuffisants cardiaques, avoir une fuite mitrale chez un insuffisant cardiaque, c'est associer à un pronostic plus péjoratif que de ne pas avoir de fuite mitrale et quand on a une fuite mitrale significative, il faut penser à traiter ces fuites mitrales avant que la déchance myocardique ne soit trop sévère, car si on attend trop longtemps, il n'y a plus de ventricule, s'il n'y a plus de ventricule, le traitement ce n'est pas le clip mitral, c'est l'assistance ou la grève cardiaque. Donc il faut penser à la fuite mitrale précocement, pas quand le patient est en insuffisant cardiaque stade 4 avec une fraction d'injection inférieure à 20% parce que là c'est trop tard. C'est-à-dire dès le stade où précédemment, si j'ai bien compris, dès le stade où précédemment, on disait que c'est surtout un insuffisant cardiaque, il y a une petite fuite, laissons-le tranquille, déjà là il faut y penser ? Là il faut y penser, il faut analyser la fuite, voir que normalement c'est une fuite accordéon qui va dépendre un petit peu des conditions de charge, mais quand le patient arrive en OAP, il y a des études qui ont montré, les patients qui arrivent en oedème pulmonaire, 60 à 75% d'entre eux, au moment de l'OAP, ont une fuite mitrale significative. Donc il faut bien montrer que c'est charge dépendante. Après, une fois que le patient est déplété, on réévalue le patient. Souvent, l'expérience montre que le patient qui reste symptomatique malgré l'aldactone, l'IEC, le bêta bloquant, sont des patients qui ont soit un remodelage ventriculaire gauche extrêmement sévère, un bloc de branche gauche et donc une indication de resynchronisation, et ou quelquefois une fuite mitrale sévère qui malgré la resynchronisation persiste et donc il faut penser à traiter ces fuites mitrales. Et je dis fuites mitrales sévères, ça veut dire surface de l'orifice régurgitant à 20 mm², volume régurgité à 30 mm par cycle. Après stabilisation. Voilà, mais c'est quand même des fuites qui paraissent visuellement, pour celui qui n'est pas habitué, moins sévères que les fuites mitrales primitives. Une fuite mitrale sévère ne veut pas dire exactement pareil dans la fuite mitrale primitive et dans la fuite mitrale secondaire. Donc il faut être attentif et penser à regarder la fuite mitrale. Est-ce que les cardiologues et ceux qui utilisent l'échographie sont quand même nombreux, est-ce qu'ils sont bien formés à appréhender ce problème et ne risquent pas de garder leur patient trop longtemps sous la main pour en attendant que ça aille mieux ? Alors sans doute que si, ce qui se conçoit dans la mesure où effectivement, pour l'instant, on n'a pas d'étude de mortalité qui montre un effet indiscutable du clip mitral pour le pronostic des patients. Mon propos là est plutôt de sensibiliser les cardiologues au sens large sur le fait qu'un patient qui a une CMD, un patient qui a une cardiomyopathie ischémique, quand il a une fuite mitrale, on doit être un tout petit peu plus attentif que s'il n'y a pas de fuite mitrale. La fuite mitrale, ce n'est plus l'épiphénomène de l'insuffisance cardiaque qui avait de gros problèmes, c'est ça ? Voilà, c'est peut-être que traiter cette fuite mitrale a du sens parce que ça permet de casser un cercle vicieux. La fuite mitrale favorisant le remodelage, si on ferme la fuite mitrale, on va freiner le remodelage et donc peut-être voir les ventricules s'améliorer en partie. Quand est-ce qu'on attend les résultats de MitraClip ? Alors, pour MitraFR, l'étude française, il faudrait demander à M. Obadia, qui est le principal investigateur, mais je pense qu'en 2018, on devrait avoir des résultats, j'espère. Et l'étude COAPT, qui est une étude un peu similaire qui est liée aux Etats-Unis, les résultats seront communiqués en 2017, peut-être à la CEC, peut-être à la HA, ça, on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 555 patients qui ont été inclus à ce jour et qu'il y aura probablement des résultats en 2017. Donc c'est demain ? Donc c'est demain. Je crois que vous voudriez nous parler un peu du prochain événement qui est très important et qui aura lieu à Paris. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Effectivement, j'ai la chance de travailler au sein de la filiale d'imagerie cardiovasculaire actuellement présidée par Stéphane Laffitte à l'organisation, avec l'ensemble du groupe, au prochain congrès Paris Éco de 2017, qui est le rendez-vous important, essentiel de toute imageur de langue française. Paris Éco, c'est Paris Éco, mais ce n'est pas que Éco, c'est Ultrason et aussi Imagerie de Coupe. Donc c'est un congrès qui traitera de toutes les techniques d'imagerie du cœur et pas que de l'éco-cardiographie, car aujourd'hui, dans notre pratique quotidienne, nous utilisons bien sûr principalement l'échographie en première intention, mais dans bon nombre de situations, on a recours à l'imagerie de coupe pour compléter des données que nous ne pouvons pas obtenir avec l'éco-cardiographie. Permettez-moi peut-être juste de focaliser sur un point qui sera un point important du congrès Paris Éco et dans lequel j'ai peut-être plus de légitimité qu'en IRM ou en scanner, c'est l'utilisation des nouvelles techniques et l'utilisation de l'éco-cardiographie en salle de cathéterisme. Et au cours de Paris Éco, on développera beaucoup le mitra-clip, l'utilisation de l'imagerie 3D pour guider les procédures de clip mitral, mais aussi les autres procédures sur la valve mitrale que sont le mitraline et peut-être aussi bientôt les prothèses percutanées de la valve mitrale et les prothèses percutanées de la valve triguspide. On traitera aussi de l'utilisation des ultrasons, du scanner, pour fermer les auricules. Vous savez qu'il y a deux devices qui sont disponibles pour fermer les auricules. Et ces nouvelles techniques qui se font en salle de cathéterisme nécessitent une imagerie de grande qualité, du scanner, mais beaucoup de l'échographie, beaucoup d'échographie tridimensionnelle. Et nous voulons insister auprès de nos collègues sur l'importance de se former à ces nouvelles techniques pour mieux assister les cardiologues interventionnels au quotidien dans nos services, qu'ils soient grands, moins grands, puisque ces techniques se répandent. La fermeture d'auricules est maintenant quelque chose qu'on en discute régulièrement. Le mitra-clip devrait aboutir à un remboursement dans les mois à venir. Donc il faut être sensibilisé à ces nouvelles techniques et venir à Paris Éco, ça va de soi. Je crois que le message est passé et puis au besoin, on réenfoncera le clou une autre fois. Très bien. Merci beaucoup.